Ton pied, mon pied, chère Mika Napa, napa, napa Donne-moi ton amour, oh Mika La préférée Bollingo Tu as réussi à prendre mon cœur Maintenant je ne peux plus te laisser Ton pied, mon pied, moi je t'aime Si tu sois moi, je t'aime Ils vont échouer Ils vont échouer Ils vont échouer Ça c'est à mon sang du moment Tu vois ? C'est pas pour ta chérie C'est pas pour d'être Depuis moi tout petit C'est même que vous avez choisi Ou comme moi Qui fait me sentir mon paradis Tant pis, tant pis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online La télé d'ici vacances Vous est présenté par les Packs Free Plus De MTN Bonjour, bonsoir tout le monde Bienvenue dans la télé d'ici vacances Nous sommes à cause avec un public formidable Un public chaud Un public extraordinaire Qui va tout casser ce soir Public ! Et notre... Et vous qui d'habitude Elles sont là, elles sont belles Elles sont mignones Poula Elan Comme ce soir Comment avoir Poula Ça avoir Sarah Juste à côté Et celle qui nous permet De sauter De danser De bouger De faire tout ce qui est rythmique Ici Dans cette émission Que big Que big Alors Ça va Lévi ? Ça va et toi ? Et toi et là Et vous hein ? Je vais bien Très bien Moi je vois bien Et toi ? Comment toi je vois bien ? D'accord Alors aujourd'hui C'est un jour spécial On va faire Convoi d'anniversaire Vous connaissez ce qu'on appelle Un convoi d'anniversaire ? Si, si Les gens ont eu L'anniversaire individuellement Un jour, un jour, un jour Et puis un seul jour Nous on décide De les regrouper Pour leur dire C'est votre anniversaire aujourd'hui Joyeux anniversaire à vous Ils sont ici Ils sont à NTI Ce sont nos collègues Donc on a décidé De les souhaiter Joyeux anniversaire On commence avec Mr. Polo Joyeux anniversaire à Polo Il y a aussi Mr. Manassé Mr. Manassé Et le dernier C'est Mr. Boaki 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 Merci beaucoup Les filles Aujourd'hui Ça va être un jour spécial Aujourd'hui On va descendre Dans le ghetto Et On est là Nous tous On est un nous On est un chégueté On est un chégueté On est un chégueté Voilà Si il vant n'est pas passé Vant où on va passer Celle que je vais appeler ici Qui est notre invitée Suprême de ce jour La goc La goc cra 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 Ça dévoile tout Viens mettre du rap En Côte d'Ivoire Du hip-hop En Côte d'Ivoire Elle a su le tatami Depuis des années Des années Des années Elle a commencé Dans son gloqui spécial Qui s'appelle Manantane à vous qui êtes dans les montagnes de Mans nous vous saluons et ça nous fait plaisir mais aujourd'hui celle qui va venir nous amuser nous donner de ces infos c'est Mise Nage bon arrivé Nage merci mon vie bon arrivé chez toi ici Angèle moi la première question que je vais poser je ne sais pas ce que les filles préparent dans leur tête mais Nage on t'a vu pleurer sur les réseaux sociaux parce que les sponsors ne voulaient pas t'accompagner sur ton événement est-ce que tes pleurs ont donné un résultat positif ou bien jusqu'à présent c'est bizarre non il voulait pleurer un peu pour dire mon écran sinon il y a un feuille quoi non mais c'est pas les pleurs n'étaient pas pour que forcément qu'on m'accompagne c'était un ressenti il y a un moment qui a gagné mon coeur et puis bon j'ai craqué parce qu'au lieu de parler pour dire des paroles bizarres God a fait ça en badji écran tu vois non donc ça a fait que il y a badjité léger mais après voilà Menez mon cahier de nous c'est un badjité léger c'était trop de oui c'était beaucoup de oui en même temps et puis voilà maintenant finalement le festival hip-hop en jaillement ça va revenir par la grâce de Dieu on est en train de chercher les moyens on est en train de travailler dessus avec UNICEF dont je suis ambassadeuse donc par la grâce de Godani Madame l'ambassadrice de l'UNICEF par la grâce de Godani par la grâce de Godani d'accord non non en fait je veux noter arrête de me menacer normalement pour la fois faites doucement je veux dire nage tu sais que depuis les fessiers c'est bizarre c'est chaud non ça ne va pas m'effrayer ça ne va pas m'ébranler je veux faire mon travail oui 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 parce que mes patrons ont prévu deux gars du corps pour moi à la sortie ça ne va pas m'ébranler je veux dire nage s'asseoir ici au fond oui voilà pour là-bas mais bon voilà ce qu'on va faire on va compléter en même temps on va continuer mesdames et messieurs on a l'habitude de chanter les chansons en Afrique si on ne connait pas qui a chanté les chansons les chansons ça vient de partout souvent ça vient des Caraïbes ça vient de beaucoup beaucoup et il y a les chansons qu'on a chantées quand on est tout petit comme ça pour les doudouins aujourd'hui il est venu ici à Abidjan donc je vais les recevoir pour que vous les gens voient comprendre c'est qui c'est quoi c'est comment il arrive Mr Alan Kamey merci merci bon arrivé Alan tu es à la maison ici chez toi merci il nous vient tout droit de Haïti tu sais bien faire le tu sais bien faire le il a l'accent un peu créole oui créole tu sais bien il y a beaucoup vécu là-bas c'est passé ici bon là tu as changé beaucoup de choses je crois vraiment que tu as vraiment vécu là-bas tu n'es pas au courant de ça moi je ne crois pas moi je ne crois pas que tu aies vécu là-bas au doudou quand je vois ton ressenti ça me rappelle les choses mais attends on va aller dans le medley de Alan Kaveh les gens vont comprendre de quoi il s'agit régi medley que ce qu'on parle c'est était Et même au côté libéré Quitte, quitte Bonne arrivée, Alan Merci Voilà, t'es ici chez toi, chez la famille Moi c'est Nash Enchanté, enchanté de Téti Ça fait un bout de temps Voilà, toute belle T'es là Depuis qu'on a dit que tu viens Elle est là, elle saute, saute Elle dit oui, Alan tu viens Oui, c'est mon artiste préféré C'est à cause de lui que j'ai commencé à aimer le Zouk Quand j'étais toute petite La chanson était la première chanson que j'ai apprise par cœur Bon, je mens un peu les paroles Non, 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 non Je mens un peu Ah non, mais parce que je connais Tu vas chanter Tu vas chanter Oui, mais je sais que je mentais un peu dedans quand même Parce que c'est en langue Mesdames et messieurs Nous recevons ici Alan Polakavé Donc chante-nous la chanson C'est ça Applaudissez un peu C'est moi tout petit Et maintenant, on a des choisis C'est pas pour date On a un gros souci C'est pas pour toi C'est pas pour date C'est pas pour date Parce que chacun dit ce qu'il veut ici Mais c'est c'est pas pour date C'est pas pour date C'est pas pour date Ça date de longtemps Ça fait un bout de temps C'est pas pour maintenant 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 Ah, t'as vu parce que tu as bien Beaucoup de gens chantent des choses ici C'est pas pour toi Il y a des gens qui ont chanté T'as pas pu tout Les gens, ils ont tout dit Voilà Heureusement que t'es là aujourd'hui Alors, allez avec nous aujourd'hui Applaudissements Alors, voilà ce qu'on va faire Nache est arrivée Elle s'est installée Là, je sais pas si tu as quelque chose Contre ton cœur Ou bien dans ton cœur Contre Nache Je n'ai pas compris Mais on n'a pas vu Le medley de Nache Oui, ça c'est vrai Que s'est-il passé ? On a envie de faire une grève de faim Non, c'est parce qu'elle m'a menacée En fait Non, moi je l'ai dit Je ne peux pas vous montrer Il n'y a rien dit Comment m'a menacée dans les coulisses Je dis ne montrez pas le medley de Nache Bon, la menace est désactivée maintenant La menace est désactivée ? Non, il y a la sinon Ok, donc vous pouvez montrer Vous pouvez ouvrir le medley Nache Ta beauté Tu es emmené à mourir un jour Alors Pourquoi nuire quelqu'un ? Pourquoi faire du mal à son prochain ? C'est trit chat Pourquoi est plus social et plus frayant ? La manie c'est trit chat Il est d'un abombier parfois On va tous frais de ce monde Mais c'est pas mieux On va profiter On va tous frais de ce monde Un jour c'est pas bien Jette toi D'après toi tu connais pas Mon gars t'es fâché Jette toi dans la lagune J'ai fait ma saison Ça te plaît pas Jette toi dans la lagune C'est pas pour toi C'est pour moi Toi c'est belle Tchenglè Fais-moi comme ça Il va faire quoi avec toi Moi un fils Avec bientôt mon sac Qui saurait la vie Pardonne les péchés Mon Jésus Ma saurait la vie Jésus Elle me rebasse sa parole Donc faut pas te comporter Et dis en sort Donnons-nous les murs Serons-nous les vours Dans la tolérance L'amour Pour amener Nasha Paula Je te laisse les pieds Et les mains Est-ce que j'ai pas attaqué Mouda les doucement d'abord ? Bon vraiment C'est que je suis Ton avenir en dépend Donc c'est toi qui vois Tu gères comme tu veux Je vais faire mon travail C'est pour ça qu'on me paye Alors Nasha On a remarqué un moment Mais vas-y Vas-y On a remarqué un moment Que tu t'étais un peu féminisée Tu avais décidé de porter des maxis Les petites culottes Les petits trucs Qu'est-ce qui s'est passé ? Faut bien expliquer Les culottes Les chocolatons Oui les chocolatons Est-ce que c'est parce que Tu voulais plaire à un homme Ou est-ce que ton chéri De l'époque Je sais pas si c'est le même En ce moment Voulait que tu changes de style Est-ce que c'était une décision Personnelle Ou c'était pour plaire à garçons ? Elle a limé Merci pour la question Foula Non ça n'a rien à voir C'est un processus Tu sais Comme je l'ai dit Moi j'ai grandi dans D'un popo Il était à main Et moi il grandiait le garçon Tu vois Il faisait Il jouait au billes Basket C'est ce que le moron faisait Tu vois Voilà Côté sport Même Nya Ratt C'était mon barra aussi C'était ma science Donc après Quand tu es dedans Et puis tu épouses le rap Le rap c'est une musique engagée Tu vois Tu n'as pas fait des maxis Pour venir Fait Non c'était hardcore dans le temps Et puis quand tu as des grands frères Qui font ton éducation C'est Niaga Tu n'as pas le droit à la défaite C'est-à-dire Si quelqu'un t'a d'abat Tu dois réussir à d'abat La personne Parce que tu as gâté Non de la famille Sinon tu ne rentres pas en piste Donc tu vois Quand tu es dans ce quartier là Hostile à la violence Tu es obligé d'avoir C'est un style Donc il est laissé Les jupes tout ça Il arrive à Bidjan Je fais du rap Tout et tout Au fur et à mesure Je prends des l'âge Donc je me dis Bon j'ai envie de voir Est-ce que je vais pas Comment il y a fait Pour aller dans le style De Moussobaz De Moussojaz Tout ça là Donc c'est un peu Je sais quelqu'un Qui allait m'aider Sans me dénaturer Tu vois Qui allait m'aider A me relooker Et j'ai réussi à avoir Ma fille Lovar Napilox Qui m'a aidé dans ce sens Et aujourd'hui On est en train J'ai pas carrément Changé mon style Mais j'essaie de ne pas nacher Et puis voilà Et ça te va très bien d'ailleurs Franchement Ça te va très bien Alors voilà ce qu'on va faire Il y a tellement de belles choses à dire Alan Il y a tellement de bonnes choses à dire aujourd'hui Parce qu'on va voyager Dans les deux univers Mais avant Comme c'est les vacances Il y a beaucoup de choses Qui se passent en Abidjan On va Sarah va nous permettre D'aller dans Éco de Vacances Normalement quand on dit Éco de vacances Vous devez crier vacances Pour le moment dans vacances Éco de Vacances Éco de Vacances Merci j'aime bien Premier concert Le concert de Moridja Ah oui 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 Ce dimanche là Dimanche après Deme tout près Lala Elle a dit Il veut répéter ce qu'elle a dit Elle a dit Tombons là-bas Parce qu'il y a des surprises Donc Les gars Les bras mogos Vous parlez comme la MNH Il y a dit On va tomber En foule là-bas En jaman Vous avez compris non ? Appelez ça pour moi Il n'y a pas une ici Il n'y a tué non ? Il n'y a tué Alors Donc les tickets sont au prix de 10 000 20 000 et 30 000 VVIP Ça sera le 26 août 2023 À 15h Au palais de la culture de 13 juillet Donc demain ? Oui bien sûr Dimanche tout près là-là Tout près là-là Tout près là-là C'est d'arriver Donc si vous n'avez pas encore vos passes Yachi Allez prendre vos tickets Ensuite Ça va se passer Prochaine information Le concert King of Rap Corps Il nous a fait les choses ici Avant-hier Avant-hier Oui c'est vrai Avant-hier Il était là Et puis Il nous a parlé de corps De l'événement King of Rap Et oui Il avait une migraine de tête Oui il avait une migraine de tête Normalement Ils ont mis sur l'affiche le 15 juillet Mais non Ça a été modifié C'est le 26 août également À 16h À l'Ivoire Golf Club C'est tous ceux qui sont sur l'affiche Il n'y a pas un qui n'a pas A tous Il y a un truc Au moins Dragoui Gard pas 5 ans Tout le monde En tout cas Venez Je vais nous expliquer un peu après ça Après non Ce qui va se passer Venez Rendez-vous est pris Je vous dis merci C'est bon Alors les amis Comment on doit justifier le salaire Il faut obligatoirement aller À la pub C'est bon C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà mon histoire, je vis dans une cabane, laurent, je ne peux pas étudier, je n'ai pas connu mon papa, ma maman a 6 mois, mon père est décédé à 6 mois, ma grand-mère est décédée. Donc j'écoute son histoire, je dis, bon, je ne peux pas te laisser comme ça, donc j'ai décidé de le produire, de le prendre comme mon fils adoptif. Donc aujourd'hui, voilà, il fait partie de... Ah, bon carat ! Ah, popo ! Merci bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est tellement touchant que... On va aller, hein ? Oui ! Là, tu as dit quoi ? Tu es venu t'accompagner ? La diagétude ne retire pas ta mère de ma hanche, ça ne va pas être bon pour ta joue matin, là. Tu vas faire légèrement penser qu'on soit ensemble. Ouais, ça va, j'ai compris. Et puis tu me suis pour quoi même ? Venez approcher, venez, venez ! Pour mille frères, je t'ai dit ton avenir. Pour l'option sacrifice, tu ajoutes 500 francs. A bèf, là, il y a une concurrence, on dirait. A bèf, là, qui est nul comme ça, là. Je ne vois pas où il y a une concurrence. De toute façon, là, les grigus, là. Il doit être fort, hein. Hé, toi, là ! Le gars maigre est laid, à côté de la jolie Goula. Hé, il parle de qui ? Aïe, à part toi qui est laid ici. Il parle de toi qui est. Qui ça, moi ? Oui, toi, le vilain. Je peux voir que tu travailles avec beaucoup de téléphones, n'est-ce pas ? Il t'a dit qu'il est fort, non ? Hé, moi, hé, moi ! Toi, tu auras ton premier enfant avec lui. Quoi ? Ah ! Toi, je savais depuis le début que tu étais un menteur. Allons, à bèf, là, mieux. Mais je vais écouter la suite. Elle a quel problème ? Aïe, tu me demandes. C'est toi, le voyant, non ? Yo, tu as retiré l'argent que ton grand-frère t'a envoyé, là. Ouais, il y a quoi ? Prête-moi 5 000. Je vais inviter l'éti ce soir, là. C'est inutile, bro. Tu vas taper pour toi comme d'habitude. Tu es un malheureux, man. Hé, laisse ça. J'ai gagné espoir, bro. Ah ! Tu as gagné à la loterie ? Non, pourquoi ? Ok. Donc, tu partoches toujours dans la misère et tu demeures un pauvre notoire. Oublie l'éti. Quand c'est pour parler mal aux gens, là, tu comprends français. Je sais écrire, man. C'est juste de l'art. Retortance. C'est juste de l'art. Oh, là, c'est ça. Merci, monsieur. Le groupe de la famille. Yeah ! Merci beaucoup. Alors, les amis, ça se passe bien. On a une petite surprise pour vous. Une petite grande surprise pour vous. une jeune fille qui chante superbement. Ah, comme moi ? Oui, comme toi. Tout comme toi. Ok. Exactement. Actuellement, comme toi. Je vais être à moi-même. Elle a participé à un concours et elle est sortie parmi les meilleurs. Et c'était tellement touchant qu'on s'est dit, on va l'appeler ici, on va l'inviter pour que toute la Côte d'Ivoire puisse se découvrir. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble la jeune somptueuse et gracieuse Méline. On n'a pas entendu. Répétez ce que vous avez répété. Il a un cri de guerre. On y va. Regarde, donne le micro. Vas-y. Un à douze. Un à douze. Oh, yes ! Oh, wow. Un à douze. Ils sont en chante. Un à fiche. Ils sont en danse. Méline, comment vas-tu ? Tu vas super bien. Ça va bien ? Oui, tonton. Voilà ce qu'on va faire. Oui, tonton. Ils sont toutes gentilles. Le tonton, il est super sympa. Et puis, toi, tu vas faire quelque chose. Tous ceux-là n'ont pas vu quand tu as chanté. Mais on sait que tu as une superbe voix. Donc, donne-nous quelque chose qui n'est pas de ton âge, mais qui va nous éblouir. Une chanson, oui. Je vais chanter avec mes caméras d'ici prison. Tu vas te permettre eux ? D'accord. Approchez, approchez, approchez. On les ovationne, on les encourage. Approchez. Venez, venez, venez. Il n'y a pas de similité à la télé. Venez. Bon, donc, viens quand même aussi. Puis on se met là, on se met là. On fait ça ici, bien. Viens devant. Attention. Viens devant. Voilà. Donc, approchez, approchez. Mettez-vous bien. On se met comme ça. Voilà. On se met comme ça. Oui. Voilà. Donc, regardez, tout le monde regarde ici. Tout le monde regarde là, devant, là, ici. Voilà. Un, deux, trois. Go, c'est parti. Manou, 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 les... Wakaï manou, oh... Oh, oh, oh... Manou, 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 les... Ouaka émanoua Oh-oh-oh-oh-oh Manoua, manoua Manoua-le Ouaka émanoua Wooooou Wooooou Oh, oui Manoua, manoua Manoua-le Ouaka émanoua Ah non, j'ai la servie, oh là. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup. Oh là là. Réjoignez vos places, réjoignez vos places. On les ovation, on les encourage, oui. Voilà, montez, enseignez-vous. Oui, mets-toi là. Franchement, quand j'entends ça, je regrette parce que la production voulait que je l'ai coach. Je n'avais pas le temps. Mais franchement, quand j'entends ça, vu que je suis coach vocale, je voyais Alain tout à l'heure, il était subjugué par leur talent. Les flissons, là. Bah oui, pour moi, c'est... C'est vrai que je chante depuis combien de temps ? Depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, c'était quoi ? Hier, avant-hier ? Depuis deux ans. Deux ans ? Depuis deux ans. Parce que le concours, c'est de 1 à 12 ans. Voilà, donc à peu près je chante à partir de 2 ans, moi j'ai chanté à partir de 3 mois, donc... Ah, il est pas pauvre. Mesdames et messieurs, je pense que... On va revenir dans l'émission. Il y en a même qui ont commencé à chanter depuis le ventre de l'air, maman. Ils sont en tête par la bouche pour dire, maman, je chante, attention. Moi, par exemple, j'ai dansé le moonwalk dans le ventre de ma mère. C'est à mon nom qui a gâteau. Vini. C'est mon sang, il est sovi. Vraiment, c'est que moi-même, j'ai envie de me demander, parce que ça, vous allez transformer l'émission, là. Attention, où on va ? Hey, la régie, top ou flop ? C'est quoi le top ou flop du jour ? Alors, le top ou flop d'aujourd'hui, la question, elle est toute simple. Afficher une personne qui triche en public. Top ou flop ? Afficher publiquement une personne qui triche. Ouais. Ou bien afficher une personne qui triche. Afficher une personne qui triche, parce qu'affiche, c'est publiquement. Pour montrer à tout le monde. Ouais. C'est un top ou c'est un flop ? Est-ce qu'on devrait montrer publiquement quelqu'un qui triche ? Même si ça peut arriver que les gens trichent en public. Je ne sais pas. Top ou flop ? Si vous êtes d'accord qu'on montre quelqu'un. Si tu penses que c'est bien d'afficher quelqu'un qui triche, tu mets un top. Si tu penses que ce n'est pas bien, tu mets un flop. Voilà. Donc, on va se lever. Je regarde dans le public. Nash, tiens aussi. On le voit. Top ou flop ? Nash, il faut footer. Nash a mis, ouais. Flop, flop. Je vois des top, top, top. Ok ? Ils ont un mauvais fond. C'est très bon. Ça dépend aussi. Ouais, ça dépend en fait. D'accord. Donc, je commence avec Nash. Bon, ça dépend. Quand on dit tricher, il y a tricher ceux qui trompent la mousseau. Il y a tricher de magaillère. Il y a tricher de tricher au souklou. Donc, c'est quel tricher ? Tricher au souklou, là. Souklou, c'est où l'école, non ? Oui. Oui, tricher à l'école. Non, il est exposé, ce n'est pas à faire. C'est bon, ça peut... Non, vous êtes assis, code d'accord, quelqu'un parlait, puis toi, tu regardes, tu triches. Et puis, on t'attrape, et puis, on t'est haut. Mais devant, dans la classe. Oui, non, après, déjà. Non, au monde, pas seulement dans la classe. On ne tombe pas la cour de l'école. Bon, ça vous donne un exemple aussi. Je pense que c'est bien, je pense que c'est bien aussi, c'est ça, c'est bien. C'est pour donner un exemple aussi à tous ceux qui font, pour ne pas qu'ils fassent ça. Mais en même temps aussi, ça peut y avoir des répécutions aussi, voilà. Si l'on guéme, c'est pour dire que ce n'est pas bien. De le faire. Je pense que quand même, bon. Alain. Dans les deux sens. Quelqu'un qui triche. On attrape dans la tricherie. Tu fais bien de... Et on décide de l'exposer au monde entier pour savoir que c'est quelqu'un qui triche, que c'est quelqu'un qui... C'est un tricheur ! J'en ai l'habitude. Voilà. Donc, tu penses... Ça dépend de la tricherie. Si c'est à l'école, des enfants qui ont triché, par exemple. Non, flop. Flop. D'accord. Si c'est les enfants, flop, parce que bon, les enfants, c'est... Même s'ils trichent, ils sont des enfants. Oui. C'est ça un peu, quoi. Mais des fois... Bon, maintenant, si c'est sentimentalement parlant. Paul a déjà... C'est le genre de tricherie qui dépend de la relation. Voilà. Ça dépend de la relation. Ça dépend. Tout le monde a mis flop. Moi, si c'est ton morot, tu n'as pas les déjà dit. Bon, moi, je vais mettre top, alors. Oui. Parce que tout le monde a mis flop. On devrait pas... Oui, aussi, on... Enfin, j'aurais dit flop, mais... Moi, je pense que comme Nash a dit... On met en milieu. On met en milieu, ça dépend. Je pense que c'est peut-être pour que ça serve de leçon et pour montrer que si tu fais comme telle personne, ça aura des répercussions, c'est sûr que toi aussi, tu seras en griffes humiliée. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est son habitude. Là, on a un cas l'exposé. Mais ce n'est pas son habitude pour une fois. Oui, franchement... Oui, Sarah, pense quoi ? Franchement, je me dis que ça dépend... Il y a la manière aussi. Après, si c'est un enfant... Je me dis que les enfants sont beaucoup susceptibles. Il ne faut pas réveiller des sentiments. Ils vont avoir mal. Oui, on m'a humiliée au quartier. J'ai honte, mes parents et tout ça. Et puis, ça peut les pousser à faire une bêtise. On ne sait jamais. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas bien de tricher. Top, parce que vraiment, il ne faut pas tricher. Ce n'est pas bien. Non, la vérité, même, c'est flopper. La vérité, ce n'est pas trop ça. La vérité, c'est qu'on dit que les grosses victoires naissent de grosses douleurs. Quelqu'un qu'on n'a jamais humilié ne peut pas avoir de grands grades dans sa vie. C'est philosophique. Ah, d'accord. Vous allez comprendre un jour, dans trois mois, dans six mois, vous allez comprendre. Mais, c'est très important. Un enfant qui triche, qu'on ne dévoile pas, demain, il va devenir un adulte voleur. Ouais. Voilà. Si l'enfant qui triche, qu'on le dévoile, il va avoir peur, il va savoir que ça fait honte. Quand il grandit, il sait qu'on ne fait pas ça. Il va éviter. Voilà. On est d'accord avec tous ceux qui disent c'est un enfant, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, mais il a volé. Qu'est-ce que fait donc ? Alors, là ? Fume ! Alors, les amis, ce qu'on ne sait pas, c'est que Nash a eu à faire des collaborations avec une rappeuse, je ne sais plus si on dit suisse ou suiscesse. Sucesse. Ok, d'accord. La jeune rappeuse ivoirienne. Oui. Ivoire, si tu sais, c'est quoi ? Italienne. Catégorique. On s'appelle Catégorique. Oui, elle est ivoirienne à la base. D'accord. C'est une jeune fille qui cartonne en Europe, qui fait de gros festivals. Donc, je l'ai invitée à mon festival. On a joué ici dans les salles. Ensuite, elle m'a invitée en Suisse pour des festivals. Et puis là, bientôt, je vais la faire venir pour des dates. Donc, voilà un peu. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir, Alan. Je suis contente, hein. Je suis contente que vous soyez venue en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière à votre présence ? Est-ce que vous êtes venue pour quelque chose en particulier ? Au fait, il y a une organisation du Canada qui organise FKASA. Au fait, on essaie de mélanger les cultures caribéennes et africaines. Et de ça, peut-être faire des collaborations. Et ça. Donc, c'est pour ça que vous êtes là ? C'est pour ça que je suis là. Et j'en profite pour faire d'autres prestations aussi. Alan, quel écho vous avez de la musique africaine en général et puis de la musique ivoirienne en particulier quand vous êtes là-bas de l'autre côté en Caraïbe ? Est-ce qu'il y a des artistes que vous écoutez ? Est-ce qu'il y a des artistes ici qui sont connus là-bas, qui viennent souvent au spectacle ? Premièrement, j'ai chanté avec une Ivoirienne qui s'appelle Tia. Ah, c'est ma collègue ! Ah oui ! Que j'adore, que j'adore ! Quand on vous dit toujours que... Les uns, ce n'est pas les autres, parce que les autres, ce n'est pas les uns. C'est un grand proverbe, un salat. Il y a un groupe aussi, Magique Système, que j'ai aimé beaucoup. Ah oui ! Et aussi, ils sont de la maison. Oui, oui, oui. À ça, il faut... Enfin, je voulais dire, il travaille toujours, il travaille toujours. Alphablandi. Ah, ça, c'est le droit de Blondi. Alphablandi, oui. Ah oui ! C'est le droit. Quand même ! Alors, je vais... Moi, j'ai une question, Zongo. Oui, hein ? Pour Alan. Alan, hein ? Je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre Kompah et Zouk ? Il n'y a pas vraiment une grande différence pour moi. En tout cas, j'ai abordé le Zouk parce que j'aimais beaucoup le Kassav et Eric Virgal et tout ça. Donc, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Zin qui jouait le Kompah. Et arrivé à un certain moment, il fallait que je fasse un album solo. Et j'ai voulu mélanger. OK. Donc là, maintenant, je suis connu comme Zouk et Kompah. Donc, je fais du Kompah-love. Ah, d'accord. Kompah-love. Ça a l'air bien. Mais depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler avec Nash. J'ai remarqué une petite alliance à ton doigt. Alliance comment ? Oui, je vois une petite bague, là. Alliance Star, c'est un groupe de Zouk, tu sais ça ? Ah, Nash ! Nash, je ne fais pas joie à ça. Ah, Baguera, là. Oui, la bague, là. Mais est-ce que tu avais fait une publication sur les réseaux sociaux où tu dis non ? En fait, j'espère que j'aurai l'occasion de me marier aussi. C'est quelque chose que je veux vivre. Et je vois un truc qui brille. Ma soeur, dis-moi. Qu'incidence ou pas ? Il y a un de la brillance et le poste, le marigot. Et puis, je vois qu'elle shine. Je ne peux pas remarquer qu'elle a pris un coup. Elle est claire. Elle est beaucoup plus belle que d'habitude. La lumière, en fait. Il y a une allure de vous plus belle. On me dirait mon patron, mon patron chéri Yves Dembella, l'amour te va bien. Est-ce que... Ah non, oui. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à ce matin ? Mais l'amour vient de Dieu, donc l'amour, il va bien. Il faut arrêter ça. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus, donc tu vois, c'est normal. En fait, cette baguera... Bravo, amen. Ça, c'est la main droite. Ah, c'est la main droite ? Oui. OK. Donc, je ne pense pas qu'il soit la main où on met la main. Oui, c'est le brecet, c'est mon accrobat. Voilà, ça, c'est vide. Il n'y a pas baguera. Est-ce qu'un appel pour dire que c'est vide ? Non, 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 je t'explique. Non, on peut dire que la main droite garde avant de balancer à la main gauche. Je suis à la droite du père. En fait, c'est vrai, avant, je faisais du mariage une obsession. J'ai arrêté. Parce que ça m'a poussée à faire des erreurs. Donc, aujourd'hui, je me dis, c'est Dieu qui décide. Décide. Mais j'aspire, en tant que femme, à construire un foyer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un candidat en tas. Voilà, il y a un tas. C'est vrai que j'étais dans une relation qui n'a pas marché. Mais pour moi, on ne va pas faire de ça. Avant, je ne voulais pas me marier. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur par mon père spirituel, le prophète Lajusté, qui m'a appris les vêtus de mariage, qui m'a conseillé de faire un travail spirituel avec moi, j'ai eu cette envie parce que j'ai vu l'importance parce que c'est institué par Dieu. Donc, forcément, je vais me marier et faire mes enfants. C'est clair. Mais est-ce que tu es en couple en ce moment ? C'est ce que j'ai dit. Ça n'a pas marché. OK. La relation n'a pas marché. Laisse, je vais gérer ça. Oui, OK, d'accord. Mais ce n'est pas grave. Moi-même, je viens vers elle comme ça. Je veux savoir, tu as été troisième du groupe, du concours ? De la télé, de la saison 3. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui t'a manqué pour que tu sois la première, pour que tu sois la gagnante ? Eh bien, c'est parce que aussi, on a des coachs, de très beaux coachs, Tata Issy, Tata Ami, que je tiens à remercier d'ailleurs. Faut déjà foutre la télé, faut parler fort, tu as déjà foutre. Qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont donné leur savoir, qui nous ont appris comment s'exprimons au public, comment... Mieux chanter aussi. Mieux chanter, ouais. La prestation, tout et tout. Je pense que c'est à cause de ça. T'as quel âge ? J'ai 14 ans maintenant. Et tu fais une classe ? Seconde C, la seconde C. Mais qu'est-ce que tu as gagné ? Félicitations, mon bébé, tu es très intelligente. Ouais, vraiment. Merci, c'est ça. Toi, tu vas à l'école et tu chantes à côté. Moi, je suis allée à l'école, venez parler de la vie des gens de Papatouïa. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu as gagné concrètement en étant troisième dauphine ? Comment j'ai dit, troisième dauphine ? Troisième du classement. Troisième du classement. Qu'est-ce que tu as gagné en termes de cash et d'opportunités ? J'ai gagné une somme d'argent. De combien ? De... 300... Ok, c'est déjà quelque chose. Ouais ! Bon, bon, mon enfant va chanter. Il y a l'argent dans le champ. Il y a l'argent dans le champ. Je pense que c'est déjà très, très, très bien. Ce que tu as chanté, là, ça va te faire gagner beaucoup de 300, beaucoup, 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 beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle aimerait devenir artiste plus tard ou c'est juste un passe-temps, une passion ? Oui, j'aimerais bien devenir artiste chanteuse plus tard. Comme Nash et Alan ? Oui. Ok, super. Pourquoi pas ? Je vais arranger ça, je vais arranger ça. D'accord. Il faut l'avoir arranger ça parce qu'il y a beaucoup de dents dans ce qu'elle fait. Donc, on va dans... Ils ont... Osé. Ils ont osé aujourd'hui. Sachez que les femmes peuvent être agents du FBI, du CIA, de tout ce que vous voulez. On regarde la vidéo. Oh non, 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 non. Oh non, non. C'est la preuve que... Si c'est pas ingénieux, ça, qu'est-ce que c'est ? Alan, t'as compris le truc ? Ça me dit qu'elle fait semblant de regarder comme ça, alors qu'en fait, elle regarde derrière. Elle triche. Elle triche, c'est ça. Bon, les amis, on est arrivés au portail où on va se dire au revoir. Si, si, si. Alan, merci beaucoup d'être passée. C'est un plaisir. Yes. Nash, merci beaucoup. Merci, mon vieux. Et Kronos, c'est super balèze. On pense qu'on va pousser, chacun va le streamer. Moi, je vois quelque chose ici. Alan, je vois deux tickets. Ah, tu vois deux tickets ? Oui, j'ai deux tickets à donner. C'est pour... C'est pour l'acoustique. OK. Dimanche, 27. Et c'est toi qui seras en prestation ? Donne, je vais gérer ça. Hé, Paula ! Paula, 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 attends. Mesdames et messieurs, je pense que Paula reçoit ce ticket. Paula, tu sais. Paula, Paula. Paula et Sarah, c'est pas tout le temps. Paula, c'est que je vis ici tout le jour. C'est que je vis ici tout le jour. Sécurise. C'est-à-dire, Paul et Guéry. Sécurise. Non, je donne juste l'information que c'est un showcase. Le dimanche 27 août à partir de 18h. Ce sera Alan qui avait un showcase. Eh bien, j'ai déjà mon ticket, celui de ma salle. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez commencer à prendre vos tickets. Le prix, est-ce que vous connaissez les prix ? Est-ce que vous avez les prix des tickets ? Je vois 30 000 ici. 30 000. Je peux bien voir le ticket. Non, 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 attends, attends. Sécurise. Guéry, Sécurise. Ah, ça, Sécurise. Il y a des informations. Sécurise. C'est des informations qui sont... Sécurise. Je te donne pas... Je te donne pas aujourd'hui. Donc, je suis Camiguet. Camiguet, je pense que je vais rester ici et on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Najat de venue. Merci, Mél. Merci, Zongo. Merci beaucoup, Alan. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci, Mél.